Bonjour YouTube, comment ça va ? Vous l'attendiez, elle est enfin là cette vidéo de gros fight entre l'iPhone 14 Pro Max sorti il y a 5 mois et le tout fraîchement sorti Galaxy S23 Ultra, les deux smartphones les plus chers, les plus gros, les plus grands, les plus spéqués des deux marques Apple et Samsung sur le marché aujourd'hui. Oui bien entendu l'iPhone est un peu plus vieux que le Samsung qui vient de sortir, mais en soit comme les deux sortent avec 5 mois d'écart chaque année, eh bien il y aura toujours l'un qui sera plus récent que l'autre ou l'un qui sera plus ancien que l'autre, bref vous avez compris donc on fait ça chaque année, c'est parti pour le gros fight de ces deux smartphones les plus chers des deux marques. On en a l'habitude mais le design aujourd'hui fait la part belle du nouveau smartphone que l'on va acheter, le design est très important, les marques mettent tout en oeuvre pour avoir les plus beaux, les plus luxueux, les plus premium matériaux dans leur smartphone, eh bien pour le coup Apple et Samsung font ce qu'il y a de mieux. Du côté de Samsung on va avoir de l'aluminium et du vert sur les façades avant arrière et sur les côtés, du vert Gorilla Glass Victus 2 pour l'avant et pour l'arrière. L'arrière est bien entendu dans ce style un peu mat du vert dépoli, c'est vachement résistant et pour les côtés on va avoir tout simplement de l'aluminium Armor qui lui va être brillant sans oublier la certification IP68 mais ça va de soi. Eh bien l'iPhone 14 Pro Max c'est un peu pareil sauf que là on va avoir du vert et de l'acier inoxydable donc peut-être un matériau un peu plus noble, du vert à l'avant qui sera en ceramic shield, leur propre procédé. L'arrière est aussi en vert dépoli et les côtés donc seront en acier inoxydable. Poli, brillant, c'est juste magnifique. On a ici aussi une certification IP68 donc là pour le coup c'est assez équivalent. Mais comme habituellement on met son smartphone dans une coque de protection, finalement le design on ne voit pas souvent. Et en parlant de coque ça tombe bien on va parler de RhinoShield, vous le savez on collabore ensemble tout au long de l'année. Eh bien ils proposent déjà on le sait des protections pour les iPhone 14, 14 Pro, 14 Pro Max, tous styles confondus. Mais aussi à partir de fin février, les premières protections des Galaxy S20 3 et en particulier le S20 Ultra vont arriver. Vous allez avoir donc la possibilité de retrouver l'ensemble des coques de protection sur le site de RhinoShield avec celles au propre design de RhinoShield, les solid suites, les crash guards mais aussi les collections spécifiques comme par exemple Marvel ou One Piece. Mais si vous préférez avoir votre propre coque vraiment personnalisé et personnalisable, vous pouvez imprimer vos photos, vos créations et vos délires personnels sur le dos de votre smartphone sur les protections très résistantes de RhinoShield. Après pour tous ceux qui veulent encore plus protéger l'avant comme l'arrière de son téléphone, vous avez les vitres de protection en verre ou en verre trempé qui vous éviteront peut-être d'avoir des micro rayures sur l'écran qui quand on passe son doigt dessus ne sont pas très agréables. Et exceptionnellement pendant ce mois de février vous avez moins 10% de réduction sur le site de RhinoShield avec le code JB23. Profitez-en, habituellement c'est 5, là c'est 10, c'est le bon moment pour craquer, se faire plaisir et surtout ne pas casser ses smartphones. Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo comme d'habitude. Autre petit débat moi qui fait tilt, c'est que tous les boutons sur le Galaxy S23 Ultra se situent sur la tranche droite, le volume et le bouton d'allumage. On n'a pas de bouton sur la tranche gauche et encore moins de mode vibreur. Là où sur l'iPhone sur la tranche droite on aura uniquement le bouton d'allumage et sur la tranche gauche le bouton de volume séparé, bien plus pratique je trouve, et le vibreur. Moi je suis beaucoup plus team des boutons séparés comme sur l'iPhone que le Galaxy S23 Ultra. A vous de me dire vous en commentaire ce que vous préférez. Côté écran maintenant, deux smartphones qui sont quand même assez équivalents. 6,7 pouces pour l'iPhone 14 Pro Max, 6,8 pouces pour le Galaxy S23 Ultra. Le Galaxy S23 Ultra on le voit est un peu plus rectangle, un peu plus carré, a des bordures moins arrondies que l'iPhone qui lui est pour le coup très arrondi. Ça rend quand même très bien. Chez Apple, l'écran de 6,7 pouces est en ProMotion, c'est à dire un écran 120 hertz adaptatif qui peut descendre jusqu'à 1 hertz et donc offrir enfin cet écran toujours allumé qui n'existait pas avant Apple et qui fait son impression sur les nouveaux iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. C'est un écran OLED en super retina XDR en soi ce qui se fait de mieux sur le marché aujourd'hui du smartphone. Côté Samsung, c'est un écran donc en 6,8 pouces en cette fois-ci dynamique AMOLED 2X adaptatif 120 hertz qui descend aussi jusqu'à 1 hertz avec toujours bien entendu son écran toujours allumé. Sauf que ici ça fait des années que ça existe et pas la première fois que ça y est sur ce smartphone. Les deux écrans je trouve sont très similaires, très identiques, très lumineux, très waouh et honnêtement que ce soit en normal ou quand on regarde du contenu en HDR, on a juste deux écrans magnifiques. L'écran du S23 Ultra comme à son habitude aura des bordures incurvées sur le côté droit et sur le côté gauche mais à l'instar des années précédentes, la courbure diminue petit à petit. Donc là, on retrouve vraiment quelque chose d'à peu près droit, même s'il y a une mini courbure juste pour donner cet aspect d'écran Infinity. Chez Apple, ça ne change pas, c'est toujours du plat. Et bien entendu, le Galaxy S23 Ultra embarque le S Pen intégré au châssis comme l'année dernière. Donc on a un petit plus comparé à l'iPhone qui n'en a pas. L'iPhone, c'est uniquement ses doigts. Le Galaxy S23 Ultra, il y aura donc ce S Pen. Et sur les petits plus, le Galaxy S23 Ultra aura un capteur d'empreintes digitales situé sous l'écran pour déverrouiller le smartphone. En plus du capteur de détection de visage disponible dans le poinçon tout en haut, là où l'iPhone 14 Pro Max, lui, n'aura uniquement que Face ID dans cette nouvelle fameuse petite encoche qui s'appelle Dynamic Island qui prend place de l'encoche disponible depuis 2017. Et justement, parlons-en un peu de cette île dynamique. C'est la grande nouveauté des iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, c'est d'avoir donc cette île dynamique qui va varier, qui va grandir, rapetissir, afficher des informations, des notifications, changer de forme, bref, une île qui va rassembler beaucoup de choses et qui interagit en fonction de ce qui se passe dans son smartphone. À côté, le Galaxy S23 Ultra n'a uniquement qu'un seul petit poinçon pour la partie photo, un capteur photo de 12 millions de pixels, mais qui est cette fois-ci en pixel binning, donc qui permet d'avoir des meilleurs clichés. Apple a donc fait ce choix de la différenciation pour apporter un petit plus à l'utilisateur. Est-ce qu'en soit, c'est réussi et c'est indispensable ? Oui et non. Oui, c'est réussi, mais non, c'est pas indispensable. Ce qui nous amène tout simplement sur cet autre point qui est l'interface des smartphones, Android d'un côté, iOS de l'autre, on le sait, c'est la grosse guerre qui existe. Android 13 avec la surcouche One UI 5.1 de Samsung et iOS 16 de l'autre côté. Deux surcouches, en tout cas deux systèmes d'exploitation qui sont de plus en plus proches depuis qu'Apple s'est mis au widget, à la bibliothèque d'applications et à tout ce qui s'ensuit sur le côté personnalisation. On a vraiment deux écosystèmes très, très proches et encore plus, je trouve, entre Samsung et One UI 5.1 et iOS 16. Je me tâte même à faire une vidéo dédiée sur juste ce sujet là parce que par exemple, rien que le widget de batterie, c'est exactement le même entre iOS et Android ou en tout cas la surcouche de Samsung. Mais quand même, on n'enlève pas à Android son côté personnalisable qui est encore plus poussé qu'Apple où on peut pour le coup bien personnaliser par exemple l'écran toujours allumé qui pour Apple ne changera pas. Ou en tout cas, on pourra simplement choisir d'afficher ou non le fond d'écran ou de ne rien afficher. Sur Android et sur le S23 Ultra, on pourra aller beaucoup plus loin, choisir l'heure, choisir la typographie, choisir plein de choses. Sur Apple, on ne peut toujours pas et c'est un peu dommage. Et un autre vaste sujet qui est disponible, c'est la puissance bien entendu. Deux processeurs les plus haut de gamme aujourd'hui disponibles sur le marché, la 16 Bionic pour l'iPhone 14 Pro Max et le tout dernier Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 2 sur le Galaxy S23 Ultra. Ce qui est rare car habituellement en Europe, on a des Exynos. Mais là, cette fois-ci, Samsung a décidé de mettre du Qualcomm et c'est une excellente chose. Ces deux processeurs, quoi qu'on en dise, pour une utilisation quotidienne lambda, c'est ce qui se fait de mieux. Il n'y a pas vraiment, je trouve, un meilleur qui sort du lot comparé à l'autre. Là où un processeur prendra vraiment son importance, c'est dans la partie photo, dans les gros jeux, mais aussi sur la durabilité. Et de ce côté-là, Samsung a quand même mis le paquet parce que par exemple, côté photo, on a un capteur grand angle de 200 millions de pixels. Il y a beaucoup d'intelligence artificielle via le processeur et via les capteurs photos qui sont demandés avec ce smartphone. Mais surtout, avec 5000 mAh de batterie, on est en mesure de se demander, est-ce qu'elle va tenir avec tout ce que le smartphone demande ? Eh bien, spoil, c'est réussi. La batterie est juste excellente avec ce smartphone et les performances suivent. Eh bien, c'est un peu le cas également avec l'iPhone 14 Pro Max qui, oui, est bien moins spéqué côté photo, mais pour qui l'intelligence artificielle va faire des miracles ? La batterie, on le sait, l'iPhone 14 Pro Max, c'est juste monstrueux. Donc, on a vraiment deux processeurs qui ont été créés main dans la main avec les constructeurs et avec ces smartphones en particulier. Donc, franchement, c'est juste génial. Car oui, côté batterie, parlons-en un peu. On le sait, l'iPhone 14 Pro Max, c'est juste un iPhone excellent. Vraiment, il a une batterie monumentale. On tient largement une grosse journée, voire deux. Eh bien, le Galaxy S23 Ultra l'égale, voire même le dépasse aisément. Et ça, c'est juste fou de se dire qu'on a enfin des smartphones avec des grandes tailles d'écran, des capacités monstrueuses, mais qui ont aussi des batteries monstrueuses. Et enfin, parlons-en de cet énorme aspect des smartphones d'aujourd'hui, c'est la partie photo et vidéo. On a les deux meilleurs smartphones, mais attends, les deux meilleurs smartphones en photo et vidéo, ou en tout cas, lequel est le meilleur ? Je vais tout vous dire. Ça fait des années que c'est le cas. Samsung dépasse l'iPhone en partie photo ou en tout cas, dépasse sur les possibilités offertes. Eh bien, c'est encore le cas cette année et Samsung a creusé l'écart. Côté iPhone, on reste dans la sobriété avec un triptyque grand angle qui, quand même, passe enfin en 48 millions de pixels, mais uniquement pour faire des photos en RAW. Si vous voulez faire des photos classiques, vous serez en 12 millions de pixels. Ce fameux grand angle permet de faire un zoom optique x2. Ensuite, on a un ultra grand angle qui fait des photos en 12 millions de pixels également. Et un téléobjectif x3 optique en 12 millions de pixels, pouvant lui aller jusqu'en x15 numérique. Et à côté, on aura donc un scanner LiDAR pour la mise au point. C'est tout. C'est pas beaucoup ? Oui. Parce que le Galaxy S23 Ultra, on l'a dit, a un capteur grand angle désormais de 200 millions de pixels contre 108 l'année dernière. Un ultra grand angle de 12 millions de pixels. Un premier téléobjectif x3 optique de 10 millions de pixels. Un second téléobjectif x10 optique de 10 millions de pixels également, qui peut aller jusqu'en x100 numérique et aussi un scanner LiDAR. Bref, on a sur le S23 Ultra ce qui se fait tout simplement de mieux sur le marché. Mais est-ce que 200 millions de pixels valent vraiment le coup ? C'est ce qu'on va voir dans la vidéo. En grand angle de 12 millions de pixels de chaque côté, je trouve que le Galaxy S23 Ultra est bien plus clair que l'iPhone. Sur cette photo en particulier d'une remontée mécanique, c'est un peu trop vif, je trouve, sur le Galaxy S23 Ultra, y compris sur les skis orange à gauche. Où c'est très peps sur le Galaxy S23 Ultra et un peu moins sur le 14 Pro Max. Et il y a un peu plus de contraste du côté de l'iPhone. Et moi, personnellement, je préfère quand même la photo de l'iPhone à celle du S23 Ultra. Ça se confirme un peu sur cette photo des skis sur le côté. C'est un peu plus vif, encore une fois, et plus pétant que sur l'iPhone. Et si on regarde sous la table, comme c'est plus clair sur le Galaxy S23 Ultra, on distingue mieux le sol en bois que sur l'iPhone. Donc, dans certains cas, c'est mieux sur l'iPhone que dans d'autres, c'est mieux sur le Samsung. Sur cette photo à contre-jour, pour le coup, là, je préfère le S23 Ultra qui éclaire beaucoup plus la photo, y compris sur les panneaux. Et le flair du soleil est moins puissant que sur le 14 Pro Max. Et enfin, sur celle-ci à 3330 mètres d'altitude, c'est la même chose. C'est très clair sur le Galaxy S23 Ultra, c'est un peu plus contrasté sur le 14 Pro Max. Moi, j'ai quand même tendance à préférer le cas de l'iPhone 14 Pro Max. C'est moins éclatant, c'est moins vif, il y a plus de contraste, bref, c'est un peu plus joli, je trouve. Mais si cette fois-ci, on passe dans le capteur RAW de 48 millions de pixels de l'iPhone 14 Pro Max, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, il faut savoir déjà qu'Apple réserve son mode dont 48 millions de pixels, comme je l'ai dit, des photos en RAW. Donc c'est exploitable dès le début, mais souvent, c'est un peu sous-ex, c'est un peu plus contrasté. Donc, il faut retoucher la photo pour avoir un semblant de quelque chose de beaucoup plus appréciable. Là où Samsung va offrir son capteur 50 millions de pixels et 200 millions de pixels à une utilisation du quotidien, donc c'est quand même beaucoup mieux. En soi, tout le monde n'est pas photographe, tout le monde n'a pas envie de retoucher ses photos et tout le monde a parfois envie de prendre sa photo et directement de la publier ou de la partager. Si on doit passer dans les réglages, ça va pour certaines personnes, mais pour d'autres, c'est quand même un peu contraignant. Là, par exemple, si on compare ces deux photos d'un paysage brut, c'est-à-dire la sortie des smartphones, la qualité du S20 Ultra saute quand même aux yeux. C'est plus clair, c'est plus détaillé, il y a plus de détails comparé à l'iPhone. Il faut faire quelques retouches sur l'iPhone pour parvenir à ce résultat et avoir un semblant de quelque chose d'équivalent. Mais rien que dans l'expérience de la prise de photo, Samsung, c'est plus pratique, c'est plus adapté à nos besoins, donc c'est juste tout simplement, je trouve, meilleur. Eh bien, c'est pareil pour cette photo depuis tout en haut du téléphérique, alors qu'il n'a pas été prise ni cadrée de la même façon, car il faisait quand même moins 15 tout en haut, donc côté doigt, c'était un peu compliqué. Mais pareil, on distingue quand même une différence entre les deux en brut, mais aussi une fois que les photos sont retouchées, en tout cas pour la partie de l'iPhone. Après, l'avantage d'avoir des photos en 50 millions de pixels, c'est de pouvoir rezoomer dedans, s'en perdre trop de qualité des deux côtés. Et c'est là un autre avantage de Samsung, c'est d'offrir donc un capteur compatible 200 millions de pixels et donc pouvoir proposer des photos avec encore plus de détails. lorsqu'on zoome dans l'image. Alors, c'est impressionnant quand même de dire que c'est possible avec un capteur aussi petit dans un smartphone que l'on tient dans sa poche. Est ce que c'est vraiment utile ? Finalement, oui, parce que ça permet de pouvoir faire n'importe quelle photo. Alors oui, elle va peser 100 mégas, mais par contre, de pouvoir après retravailler la photo, rezoomer dans, renier, cropper et finalement avoir plusieurs photos en une. Par contre, vous le voyez, mais les photos en 200 millions de pixels sont beaucoup plus contrastées cette fois ci que les photos en 50 et encore moins que les photos en 12 millions de pixels. Plus vous avez lumière, plus vous pouvez faire des photos en 200 millions de pixels. Moins vous en avez plus, faites des photos en 12 millions de pixels. Et puis après donc avec Samsung, on a la possibilité de faire du zoom x3 optique x10 optique et monter jusqu'en x100 numérique. Là où Apple, c'est uniquement du x3 optique et jusqu'à du x15 numérique. Là aussi, il y a un énorme gap qui se crée entre les deux smartphones puisque l'un peut monter presque en optique là où l'autre va être en numérique. Apple est vraiment en retard de ce côté là et Samsung avec son x10 optique offre des clichés d'une qualité imbattable. Bref, franchement, j'adore ce x10 du Galaxy S23 Ultra. C'est le meilleur x10 qu'on peut retrouver aujourd'hui dans un smartphone. Ensuite, pour l'ultra grand angle, c'est un peu comme le grand angle. Les photos sont plus contrastées sur iPhone que sur Samsung. Le mode portrait va différer un peu puisque l'iPhone, on peut avoir du x1, du x2 et du x3. Là où le S23 Ultra, c'est juste du x1 et du x3. Et bizarrement, les photos sont plus claires sur l'iPhone que sur le Samsung. Encore une fois, on le sait, c'est un mix d'optique mais surtout d'intelligence artificielle. Peut-être que l'intelligence artificielle de l'iPhone gère mieux tout ça. Le mode selfie, normal, en 12 millions de pixels, marche très très bien des deux côtés. Par contre, en mode portrait selfie, je trouve que Samsung gère beaucoup mieux la chose parce que l'iPhone détoure beaucoup moins bien le casque et la GoPro, alors que Samsung fait bien la distinction et met le flou derrière la GoPro. Et ça, pour le coup, gros big up à Samsung parce que c'est compliqué à faire et ils ont réussi. Et en mode nuit, ça donne quoi ? Eh bien, Samsung, on le sait, depuis l'année dernière, ils ont mis un gros point sur le mode nuit qu'ils appellent Nightography. Il a été bien amélioré cette année, on le voit via les capteurs qui captent plus de lumière. Et c'est juste tout simplement le jour et la nuit, sans mauvais jeu de mots. L'iPhone, c'est un peu plus flou, c'est un peu plus graineux, il y a moins de détails. Là où Samsung, c'est juste bluffant. Là, cette petite ruelle, l'iPhone distingue très mal ses petites lumières au fond, alors que le Samsung le distingue très bien. En ultra grand angle, c'est la même chose, c'est beaucoup plus clean sur Samsung que sur Apple. Bref, honnêtement, Samsung, vous êtes les meilleurs, si ce n'est peut-être parmi les meilleurs, sur le mode nuit des smartphones. Apple, comme le Zoom, doit travailler tout ça. Côté vidéo chez Samsung, on peut filmer jusqu'en 8K à 30 images par seconde. C'est cool, mais ça ne sert pas à grand chose. Donc autant filmer en 4K à 60 images par seconde. Là où Apple, on peut aussi filmer en 4K à 60 images par seconde, mais cette fois-ci en Dolby Vision HDR10+. Donc, il y a une meilleure qualité vidéo, je trouve, sur iPhone que sur Samsung, même si ça reste quand même très équivalent. En conclusion, avec cette très longue vidéo, on le voit, on a quand même deux smartphones qui sont très proches sur beaucoup de points. J'ai envie de dire 90% des points. On a la même chose, sauf sur la partie photo, tout simplement. Puisque oui, le Samsung dépasse allègrement l'iPhone sur le zoom et le mode nuit. Ce sont les deux grosses lacunes qui ont l'iPhone depuis des années. Et on espère qu'enfin, sur les iPhone 15, Apple daigne mettre un vrai zoom et daigne mettre un vrai mode nuit dans ses smartphones. Parce que c'est ce qui manque cruellement. Ils sont très bons via l'intelligence artificielle avec le peu, entre guillemets, de mégapixels qu'ils offrent. Mais Samsung, pour le coup, ils sont bien meilleurs. Et là, on ne peut pas leur enlever. Bravo Samsung. Côté photo, vous êtes juste trop bien. Mais il y a un autre point qui change aussi, c'est le prix. Parce que Samsung reste moins cher qu'Apple en 256 gigas, puisque ça commence minimum en 256 gigas. Le Galaxy S23 Ultra démarre au prix de 1419 euros. Là où l'iPhone démarre lui en 128 gigas à 1479 euros. Pour avoir la version 256 gigas, il faudra débourser 1609 euros. Donc à près de 200 euros d'écart pour le même produit, mais dont l'un est mieux spéqué. C'est fou quand même. Bref, on le sait, cette guerre continue encore et encore. Et je trouve que les écarts se creusent surtout encore et encore d'année en année. Donc bravo Samsung pour votre Galaxy S23 Ultra, qui je pense va vraiment être un excellent smartphone sur cette année 2023. Hâte de voir qu'est ce qu'Apple va faire en fin d'année pour justement essayer de rattraper tout ce qu'ils ont comme petit retard. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, les commentaires sont là. Gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus. Prenez soin de vous. A très vite. Bye bye.